Shalom, shalom à vous tous, peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le reverend Paul-Richard Pandi. Je viens vous parler pour le sujet des songes. Et ce soir ou ce matin, je vais vous parler des phénomènes de nourriture dans le rêve. Ces phénomènes sont contenus dans mon livre que j'ai mis à la déposition du peuple de Dieu. C'est un livre édifiant, un livre pour vous aider à comprendre les mystères de vos rêves. Ce livre est intitulé « Les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves ». Vous pouvez vous procurer ce livre en appelant au numéro qui est au bas de votre écran. Nous allons parler sur le chapitre 2 du phénomène de nourriture dans les rêves. La nourriture nocturne est une voie rapide que l'ennemi est allée dans ces temps de la fin pour emprisonner et détruire la vie des plus sûres. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 à 21, la Bible dit ceci « J'ai dit que ce que l'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe du démon. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table du démon. D'après ce passage, il existe deux tables. La table du Seigneur et la table du démon. Beaucoup ont mangé à la table du démon au travers de la nourriture dans les rêves. La Bible dit « Mon peuple est détruit faute de connaissances ». Toute nourriture que vous mangez dans les rêves, sachez que c'est un poison spirituel. Beaucoup appellent la nourriture dans les rêves comme étant les poisons des lieux. Comme le poison détruit le corps, la nourriture dans les rêves nous détruit petit à petit et même peut occasionner la mort spirituelle. La nourriture dans les rêves sous-entend aussi qu'il y a des gens qui la préparent et qui vous le font manger. Beaucoup de leurs problèmes ont commencé avec un certain type de repas qu'ils ont pris la nuit. J'ai reçu le cas d'une femme, elle faisait les rêves de nourriture, mais elle négligeait ça. Après un certain temps, son ventre est devenu ballonné, comme une femme enceinte. Et quand elle nous a contactés pour sa délivrance, on a prié, elle a vomi, elle a vomi et elle a été libérée. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup, vous êtes là, vous souffrez de ces phénomènes, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Quelle est l'interprétation de la nourriture dans les rêves? Premièrement, la nourriture dans les rêves veut dire que l'ennemi cherche à vous affaiblir spirituellement. Comme dans les physiques, quand une personne prend la nourriture, la personne devient lourde et faible. Bien-aimés, vous ne pouvez pas combattre quand vous venez de manger. Vous aurez besoin de repos. L'ennemi, en utilisant la nourriture dans les rêves, affaiblit beaucoup d'enfants de Dieu. Et les rendent vraiment lourdes de façon à ce qu'ils n'arrivent pas à combattre. Les cercles du diable. Deuxièmement, la nourriture dans les rêves veut dire que l'ennemi cherche à t'initier dans une alliance consciente ou inconsciente. Comme dans les physiques, chaque fois qu'il y a l'alliance, on partage un repas. Je vous donne le cadre du mariage. Quand vous allez dans un mariage et que vous ne mangez pas, ce n'est pas un mariage. Chaque fois qu'il y a l'alliance, nous voyons les gens partager le repas. Nous voyons même Isaac et le roi Abimelech prendre un repas pour sceller leur alliance. Donc, manger dans les rêves, c'est le signe que tu es entré dans une mauvaise alliance et que tu as besoin de la délivrer. J'aimerais tenir mon frère, ma sœur, toi qui nous suis, toi qui vis ces phénomènes, afin que je décrisse ta délivrance est possible. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu nous suis, la puissance de Dieu peut te localiser et te libérer de ces phénomènes au nom de Jésus-Christ. Tout racièmement, la nourriture dans le rêve veut dire que l'ennemi cherche à planter des mauvaises émences en vous. L'Ami veut dire, pendant que les endormés, l'ennemi est venu semer le livret. J'ai reçu beaucoup de gens qui ont développé certaines maladies parce qu'ayant pris des repas dans le rêve. J'ai donné le cas d'une sœur qui avait mangé deux manques dans son rêve. Après un certain temps, elle se réveille et la déguise ou va rien. La Bible dit, mon peuple est détruit faute des connaissances. J'ai ressenti le cas d'une autre sœur. Elle a rêvé qu'elle était partie dans une fête et on mangeait. Et elle a mangé malheureusement. Après, quand elle se réveille, elle voit comme quelque chose s'accrocher à sa gorge. Elle prend de l'eau. Cette chose ne devait pas descendre. Elle fait des prières après la chose descend et elle commence à voir des brûlures dans l'estomac. C'est à ce moment-là qu'elle va m'appeler pour la prière de délivrance. Bien aimé, je ne sais pas. Peut-être au travers de la nourriture dans les rêves, l'ennemi a sémé des mauvaises choses. Je vais bien te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Jésus est capable de te délivrer. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu nous suis, Dieu est capable de te toucher et de te libérer au nom des Jésus. Quatrièmement, la nourriture dans les rêves veut dire que l'ennemi cherche à polluer ta vie. La pollution spirituelle est la contamination des mauvaises substances spirituelles qui attirent les mouches de l'enfer. Comme dans le physique, quand une chose est contaminée, elle est infectée, elle attire les mouches, elle doit être jetée dans la poubelle. Spirituellement aussi, c'est la même chose. Quand l'ennemi polie votre vie, vous allez expérimenter les réjets, l'attraction des mauvaises personnes, ainsi les suites. Cinquièmement, la nourriture dans les rêves veut dire que l'ennemi cherche à avoir un accès, une porte d'entrée dans votre vie au travers de certains désirs naturels. Quelles sont les différentes variantes de ces rêves? Première variante, manger avec les membres de sa famille. C'est le signe que la personne est combattie par la sorcellerie familiale. Quand vous rêvez que vous mangez en famille, sachez que vous êtes combattie par la sorcellerie familiale. Quand vous rêvez que votre mère, votre cousine, votre tante, vous donne à manger, vous fait à manger et vous mangez, c'est le signe que vous êtes combattie par la sorcellerie familiale. Deuxième variante, manger de la nourriture avec les gens décennés, de sa famille ou de ses connaissances. C'est un mauvais signe. Cela montre que le rêveur est combattu par l'esprit de mort. Manger avec les inconnus. C'est le signe que la personne a contraté une mauvaise alliance. Cela montre qu'il y a des gens mal intentionnés qui t'ont fait entrer dans une mauvaise alliance avec eux, consciemment ou inconsciemment. Quand ce type de rêve se répète, c'est le signe de l'appartenance à un groupe, à une association ou à un mouvement occulte. Manger du poisson. C'est le signe que le rêveur est combattu par les esprits des os. Quand ce rêve est fréquent, cela montre qu'il y a l'alliance avec les esprits des os que tu dois briser au nom des chissons. J'ai parlé à toi, ma soeur. Chaque fois que tu dors, c'est toujours les poissons que tu manges. Soit les êtres, les créatures marines, c'est le signe que tu as besoin de la délivrance. Il y a une mauvaise alliance entre toi et les esprits des os et que tu as besoin d'être libéré. Manger de la viande. C'est le signe de l'initiation à la sorcellerie, soit consciente ou inconsciente. Quand ce rêve est fréquent, tu as besoin de la délivrance. Manger de la nourriture préparée avec la pâte d'arachide. C'est le signe que la personne est combattue par l'esprit des blocages et des freinages. Comme nous voyons la pâte d'arachide, ça colle, ça coagule la nourriture. Donc la personne va expérimenter les freinages et le blocage. Manger des fruits pourris ou de la nourriture avariée, c'est le signe que la personne est combattue par l'esprit de malédiction et de non-accomplissement. Manger des choses comme le caca, le savon noir, le chocolat, le déchet, c'est le signe de la malédiction et des attaques mentales. Manger dans les fêtes, c'est le signe de la distraction. Quelles sont les conséquences de ce phénomène de manger dans les rêves? Première conséquence que nous allons remarquer dans la vie du rêveur, le chèque au bord du succès. La personne constatera que chaque fois qu'elle est au point de réussir, de recevoir un contrat, une bonne nouvelle, dès qu'elle fait ce genre de rêve, les choses vont se gagner. Deuxième conséquence, l'emprisonnement spirituel. Les personnes qui font les rêves de manger la nuit sont emprisonnées par l'esprit des servitudes du diable. Leurs dons, leurs talents, leurs capacités sont emprisonnées par l'effort de la sorcellerie. Une telle personne sera contrôlée et surveillée et ne pourra pas. Troisième conséquence, perte de mémoire et affaiblissement du conscient intellectuel. Nous avons reçu le cas d'une femme qui faisait ses rêves de manger la nuit. Elle était enceinte quand elle a mis au monde un enfant au monde, un enfant, au titre. Bien-aimé, manger dans les rêves a plusieurs conséquences négatives. Quatrième conséquence négative des maladies bizarres. Par la nourriture dans le songe, l'ennemi introduit les poisons de nuit qui vont causer des douleurs. Des fois, vous voyez des choses se promener en vous, vous allez dans les hôpitaux, on ne trouve rien. Mais quand vous entrez en pauvronneur, vous trouvez toujours les phénomènes de manger la nuit. Paralysie dans la vie de prière. La personne qui fait déjà des rêves constatera la lourdeur dans la prière, l'assoupissement et la fatigue exagérée pendant la prière. Initiation à la sorcellerie. Beaucoup ont été initiés à la sorcellerie à cause du rêve de manger la nuit. problème de mariage. Nous avons reçu le cas d'une servante de Dieu qui était attaquée par ses rêves. Même pendant qu'elle est gênée, elle voyait les gens de sa famille venir la porter dans la nourriture. Cette servante de Dieu, chaque fois qu'il y a un homme qui s'approche d'elle, l'homme l'abandonne sans qu'il y ait une raison valable. fausse couche, problème de stérilité, manque de faveur, travail dur et non profitable. Comment prier par rapport à ses rêves? Première chose, tu dois faire le bilan spirituel de ta vie. Il faut la sincérité du cœur si tu veux être délivré de ce phénomène. Deuxièmement, il faut avoir une bonne perspective de ce phénomène. Beaucoup de gens ont traité la confusion faute d'enseignement. Vous verrez la personne dire que manger la nuit, c'est comme si tu mangeais la manne. Mais la manne, ce n'était pas la nuit, ce n'était pas dans la journée. Ce n'était pas dans les rêves, c'était dans la réalité. Vous devez être conscient, conscient que ce inattaque ce n'est pas quelque chose de normal. Tout rassurement, vous devez prendre l'offensive en utilisant les armes des dieux telles que le sang de Jésus, le fait de Dieu, le nom de Jésus, la parole qui est la paix de l'esprit et aussi les boucliers. Beaucoup n'ont pas été enseignés à utiliser les armes offensives dans les combats. On dit toujours la meilleure des forces, c'est l'attaque. Quatrièmement, vous devez résister à l'ennemi, à commandant à toute nourriture consommée dans les rêves, les sorties de votre esprit, de votre âme et de votre corps. ici, vous devez prendre autorité, ordonnée à toute nourriture de sortir de votre système au nom de Jésus. Sixièmement, vous devez déraciner toute séance qui n'est pas des dieux car elle est écrite tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné et j'ai été offert. Donc, nous vous invitons à vous procurer ce livre en appelant au numéro qui est au bas de votre écran. Nous allons prier pour vous. Seigneur, nous dirons comme un autre peuple, beaucoup sont attaqués au travers de ces rêves. Nous venons maintenant briser toute alliance qui fait à ce que mon frère et ma soeur puissent rêver qu'il est en train de manger la nuit. Toute alliance de la sorcellerie, consciente ou inconsciente, j'ai brisé la nom de Jésus. Toi, esprit d'oppression, je te lis et je te chasse au nom de Jésus. Satan, libère mon père, libère mon père au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les démons libérer les gens, je vois les chaînes tomber, je commande ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Reçois ta délivrance, sois libéré de ce phénomène au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Si vous avez été touché, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions vous suivre pour votre délivrance. Car dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Restez bénis, à très bientôt sur votre chaîne. Shalom. Donc, bienvenue à Déborah Fisty TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez, suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada